Musique Bienvenue à cette nouvelle leçon de littérature. Nous allons découvrir ensemble les principaux thèmes dans le premier acte de la pièce de théâtre « Topaz ». J'espère qu'après cette leçon, tu pourras répondre à toutes les questions avec confiance. Nous allons définir le thème. Nous allons ensuite identifier les différents thèmes dans le premier acte adapté de « Topaz ». Jetons à présent un coup d'œil au plan de la leçon. Nous allons définir le thème. Nous découvrirons ensemble les thèmes saillants dans « Topaz », à savoir le thème de l'éducation, le thème de l'amour, le thème de l'argent et le thème de l'amitié. Passons à la définition d'un thème. Comme nous l'avons déjà vu ensemble dans la nouvelle « Le papa de Simon », le thème est une idée centrale abordée dans un texte autour de laquelle s'organise une action. de l'éducation. Voyons les thèmes qui prédominent dans le premier acte de « Topaz ». Il y a le thème de l'éducation, le thème de l'amour, le thème de l'argent et le thème de l'amitié. L'acte 1 met en avant le thème de l'éducation. Le thème de l'éducation est illustré à travers les personnages « Topaz » et « Ernestine » qui offrent deux visions diamétralement opposées du métier d'enseignant. Nous avons donc l'enseignant honnête versus l'enseignant malhonnête. Ah mais quel plaisir que d'avoir un prof comme Topaz qui est quelqu'un d'honnête et de généreux dans son travail. Il aide ses élèves et leur donne même des cours gratuits. Topaz dit à la baronne les défauts de son fils et refuse de supprimer le zéro. Contrairement à Topaz, Ernestine est malhonnête, paresseuse et irresponsable. En tant qu'enseignante, corriger les cahiers fait partie de son métier mais elle n'aime pas cela. Contrairement à Topaz, elle ne connaîtrait pas les faiblesses de ses élèves. Elle demande à Topaz de corriger toutes ses copies. Elle demande à Topaz de surveiller ses élèves dans la cour de l'école également. Nous avons aussi Muche, le directeur de la pension, qui reflète l'image d'une institution scolaire qui vise à s'enrichir et non à promouvoir l'éducation. Le thème de l'amour est présenté sous quatre formes, notamment l'amour du métier, l'amour vrai et sincère, l'amour faux et calculateur, l'amour de l'argent. L'amour du métier est incarné bien sûr par Topaz. Topaz est passionné par sa profession et est dévoué envers ses élèves. Il reste toujours à la disposition de ses élèves, même après les cours. Quand on parle d'amour vrai et sincère, on parle encore une fois de Topaz. Topaz aime Ernestine d'un amour pur et sincère. Topaz ne veut pas décevoir Ernestine et fait tout pour lui plaire. Il acceptera même de corriger toutes ses copies et de surveiller ses élèves pendant son absence. On arrive maintenant à l'amour faux et calculateur d'Ernestine. Ernestine est en effet abusive car elle sait que Topaz ne lui refusera rien. Elle va donc exploiter les sentiments purs de Topaz en lui demandant de corriger ses copies et de surveiller ses élèves dans la cour de récré. Il existe une relation de dominant et de dominé entre Topaz et Ernestine. Topaz est dominé par Ernestine. C'est Ernestine donc qui domine Topaz. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'une femme exigeante et imposante. Ernestine est bien évidemment une grande manipulatrice. Nous passons ensuite à l'amour de l'argent. Nous parlons bien évidemment ici de Mûche. Mûche aime l'argent plus que la réussite des élèves de son institution. La baronne représente une excellente source de revenus pour lui car ses trois fils sont inscrits dans son institution. Passons tout de suite à une première activité pour voir si tu as bien cerné les deux thèmes que nous venons d'étudier. Trouve la bonne réponse. Qu'est-ce qui différencie Topaz d'Ernestine ? A. Topaz est bien plus paresseux qu'Ernestine en classe. B. Envers ses élèves, Ernestine se montre irresponsable tandis que Topaz se montre dévouée. C. Contrairement à Topaz, Ernestine corrige toutes ses copies avec rigueur. La bonne réponse est B. Envers ses élèves, Ernestine se montre irresponsable tandis que Topaz se montre dévouée. Prochaine question. Que penses-tu d'Ernestine dans la manière dont elle traite Topaz ? A. Elle est amoureuse de lui. B. Elle lui cache ses sentiments d'amour. C. Elle le manipule. La bonne réponse est C. Bien sûr, elle le manipule. Troisième question. Muche ne veut pas décevoir la baronne. Pourquoi ? A. Parce qu'il est amoureux d'elle. B. Parce qu'elle est très riche. C. Parce qu'il la croit sincère. C. La bonne réponse est B. Parce qu'elle est très riche. Bien sûr, c'est la seule chose qui attire Muche. On arrive au troisième thème, le thème de l'argent, qui parle du pouvoir. Corrupteur de l'argent parle bien sûr de Muche. Le premier acte dénonce en effet la corruption de l'homme par l'argent. L'argent est en rapport avec l'instinct de domination et de pouvoir. Muche, le père d'Ernestine et directeur de la pension, est obsédé par l'argent. Il est corrompu et malhonnête et abuse de ses pouvoirs avec un certain sadisme. Il est prêt à faire falsifier la note du fils de la baronne juste pour ne pas perdre un élève et en l'occurrence de l'argent. Quant à la baronne, elle pense qu'elle peut acheter un meilleur bulletin pour son fils avec de l'argent. Et c'est finalement l'honnêteté de Topaz qui est vaincu par les forces de la corruption puisqu'il se fait injustement renvoyé. L'autre axe de ce thème repose sur le détachement par rapport à l'argent. Contrairement à Muche, Topaz est désintéressé par l'argent. Par exemple, il donne des leçons gratuites aux élèves. Il ne se laisse pas influencer par les appâts que la baronne lui tend pour falsifier la note de son fils. On arrive enfin au quatrième thème, le thème de l'amitié. L'amitié entre Topaz et Tamise est basée sur la sincérité. Tamise, c'est l'ami complice de Topaz. Il connaît tous ses petits secrets et sait que ce dernier est fou amoureux d'Ernestine. C'est Tamise qui encourage Topaz à faire le premier pas vers Ernestine. C'est lui, encore une fois, qui accepte de parler à Muche à propos des sentiments de Topaz pour Ernestine. Quand on parle du thème de l'amitié, on parle également de l'amitié calculée d'Ernestine. Ernestine n'a pas de sentiment d'amitié pour Topaz, mais se sert de lui pour corriger ses copies et surveiller ses élèves. Elle fait croire à Topaz qu'elle l'estime. Sans plus tarder, passons à une prochaine activité pour voir si tu as bien compris les thèmes de l'argent et de l'amitié. Complète chacune des phrases suivantes avec le mot qui convient. L'amitié, l'argent, l'honnêteté. Première phrase. Muche est prêt à renvoyer Topaz par amour pour. 2. La complicité entre Topaz et Tamise confirme bel et bien le thème de… 3. Topaz ne veut pas falsifier la note du fils de la baronne. Qu'est-ce qui fait partie de ces principes ? Les réponses. Muche est prêt à renvoyer Topaz par amour pour l'argent. 2. La complicité entre Topaz et Tamise confirme bel et bien le thème de l'amitié. 3. Topaz ne veut pas falsifier la note du fils de la baronne. L'honnêteté fait partie de ces principes. 3. Troisième activité. En quoi l'argent est-il un thème destructeur vers la fin de l'acte 1 ? Le thème de l'argent met en exergue les défauts de l'homme, la malhonnêteté, l'arrogance, l'agressivité. 4. Muche est un personnage grotesque et corrompu. 5. C'est un profiteur, un homme avide d'argent. Il est prêt à tout pour soutirer de l'argent à la baronne. 6. Il renvoie même Topaz alors que ce dernier est consciencieux. Entre la morale et l'argent, c'est bien l'argent que choisit Muche pour expulser l'honnête Topaz à la fin de l'acte 1. Voici maintenant la réponse complète. Le thème de l'argent met en exergue les défauts de l'homme, la malhonnêteté, l'arrogance, l'agressivité. Nous découvrons en effet en Muche un personnage grotesque et corrompu. C'est un profiteur et un homme avide d'argent. Il est prêt à tout pour soutirer de l'argent à la baronne. Il renvoie même Topaz alors que ce dernier est consciencieux. Entre la morale et l'argent, c'est bien l'argent que choisit Muche pour expulser l'honnête Topaz à la fin de l'acte 1. Récapitulatif de la leçon. Je te rappelle qu'un thème est une idée centrale très importante autour de laquelle s'organise une action. Comme on l'a vu, il y a plusieurs thèmes développés dans le premier acte de Topaz. Le thème de l'éducation. La conscience professionnelle de Topaz versus la paresse et l'irresponsabilité d'Ernestine. Le pouvoir corrupteur de l'argent dans le monde éducatif est bel et bien là. Le thème de l'amour. Il y a l'amour du métier. L'amour vrai et sincère de Topaz. Versus l'amour faux et calculateur d'Ernestine. L'amour de l'argent de Muche. Le thème de l'argent. Muche le corrompu. Versus. Topaz le désintéressé. La baronne, la corruptrice qui veut corrompre Topaz et lui faire changer la note de son fils. Enfin, le thème de l'amitié. L'amitié sincère entre Topaz et Tamise. Versus. L'amitié calculée d'Ernestine pour Topaz. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. J'espère que tu as tout bien assimilé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...